L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire est le réseau interagence mondial qui promeut la protection et le bien-être des enfants dans les contextes humanitaires. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos explorant les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire ou les SMPE. Cet ensemble de dix principes, 28 standards et leur note d'orientation est essentiel pour tous les acteurs humanitaires dans notre travail visant à accomplir nos devoirs envers les enfants. Dans cette vidéo, nous étudions le pilier 3, les standards pour développer des stratégies adéquates et l'approche socio-écologique qui le façonne. De par le monde, les enfants grandissent au sein de familles, de communautés et de sociétés. Chacune de ces dernières a un impact important sur leur protection et leur bien-être, particulièrement dans des contextes humanitaires. Les risques de protection que sont la violence, les abus, la négligence et l'exploitation affectent les enfants, les filles et les garçons au niveau individuel. Mais il est aussi important de comprendre que ces risques sont également déterminés par des facteurs au sein des familles ou dans des situations familiales au sein des communautés dans lesquelles les enfants vivent et dans les sociétés où les enfants résident. En plaçant l'enfant au centre de nos efforts humanitaires et en comprenant les interconnexions entre un enfant, sa famille, sa communauté et la société dans laquelle il vit, nous pouvons développer une approche plus holistique pour la prévention et la réponse en matière de protection de l'enfance. L'approche socio-écologique au programme offre un cadre d'action pour nous aider à atteindre de meilleurs résultats pour les enfants. Elle est au cœur du pilier 3 des SMPE, lequel décrit les principales approches et interventions visant à prévenir les risques de protection auxquels les enfants font face dans des contextes humanitaires et à y répondre. Le modèle socio-écologique nous force presque à élargir notre optique et à examiner le développement le plus large et le plus holistique de l'enfant du point de vue de tous celles et ceux qui contribuent à son développement. Plutôt que d'examiner une seule question de protection, ce modèle adopte une approche systémique et considère dans leur globalité l'ensemble des risques et des facteurs de protection qui affectent les enfants. En faisant cela, nous pouvons mieux comprendre les causes profondes des risques et travailler avec d'autres secteurs pour développer des solutions. Regardons de plus près comment l'approche socio-écologique peut nous aider à renforcer nos efforts pour prévenir et répondre aux préjudices à l'encontre des enfants. Avec l'enfant au cœur de cette approche, il est important de considérer comment nous pouvons répondre au mieux à leurs besoins immédiats et renforcer leur résilience. Je pense qu'un bon point de départ serait d'adopter une approche participative pour mettre le modèle en pratique. Cela signifie que nous devons approcher les enfants, nous devons approcher les familles, nous devons approcher les communautés pour comprendre leurs besoins, pour comprendre leurs perspectives, pour comprendre leurs capacités et aussi pour comprendre leurs souhaits. La gestion de cas constitue une partie importante de ce processus. Dès lors que nous comprenons les besoins d'un enfant de son point de vue, nous pouvons développer des solutions adaptées qui répondent à ces besoins. Elles peuvent inclure un soutien psychosocial, la mise en relation des enfants avec les services dont ils ont besoin, un soutien à la famille et des activités de groupe. Les activités de groupe pour le bien-être des enfants, lesquelles sont accessibles dans le standard 15 des SMPE, offrent aux enfants la chance de se retrouver dans un environnement sûr et stable pour apprendre, s'exprimer, établir des liens et se sentir soutenus. La gestion de cas peut inclure le travail avec des enfants en contact avec la loi et leurs familles. Le large éventail de questions autour de la justice pour enfants, qui peuvent se poser dans un contexte humanitaire, est couvert dans le standard 20. Lorsque les enfants se sentent en sécurité et protégés au sein du milieu familial, ils sont plus résilients. Les parents et personnes chargées de subvenir à leurs besoins jouent un rôle crucial pour aider les enfants à faire face pendant des crises humanitaires. Quand vous soutenez une famille, vous soutenez naturellement un spectre de questions plus large que seulement, par exemple, le fait que l'enfant soit engagé dans le cadre du travail des enfants. Si un parent ou des parents se sentent soutenus par des interactions ou des programmes de protection sociale, ils ne vont pas seulement s'améliorer sur des questions d'engagement des enfants dans le cadre du travail des enfants, mais ils vont pouvoir finalement être de meilleurs parents pour leurs enfants. Dans un contexte humanitaire, les parents et personnes chargées de subvenir aux besoins des enfants peuvent eux-mêmes être bouleversés. Le standard 16 des SMPE détaille les différentes façons par lesquelles nous pouvons renforcer les milieux familiaux et de prise en charge des enfants. Suivant la situation, les personnes en charge peuvent nécessiter différents niveaux de soutien. Les services peuvent inclure un soutien psychosocial, une aide en espèces ou l'établissement d'un contact avec les familles. Dans le nord-est du Nigeria, les parents ont reçu des cours de parentalité positives dans le cadre de services de soutien psychosocial et de santé mentale. Les cours de parentalité sont importants non seulement pour que les parents comprennent les besoins de leurs enfants, mais aussi pour comprendre comment les parents eux-mêmes jouent un rôle très important dans le bien-être social, mental et physique de leurs enfants. En tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, nous devons travailler pour maintenir les familles ensemble autant que possible et épuiser toutes les autres options avant d'envisager une prise en charge alternative, laquelle est détaillée dans le standard 19. Les crises humanitaires peuvent perturber les réseaux communautaires qui existent afin de protéger les enfants. Toutefois, les acteurs et partenaires humanitaires peuvent également travailler avec les communautés pour reconstruire et renforcer ces réseaux de protection aussi rapidement que possible. En Irak, de nombreuses années de conflits ont forcé des familles à fuir leur domicile et la pandémie de COVID-19 a empiré les choses. En utilisant l'approche socio-écologique, les acteurs de la protection de l'enfance dans le pays ont développé une stratégie différente pour remédier aux problèmes de de la violence contre les enfants. Alors on s'interroge, qui est responsable de la violence contre les enfants pendant ces moments-là ? Et s'il y en a, qui sont les personnes en qui les enfants ont confiance et auprès de qui ils cherchent de soutien ? Pour répondre à cela, nous avons remarqué que les enfants les plus explosés à la violence à leur rencontre, de la part de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge. Ils cherchent de l'aide auprès des proches et de la famille élargie en premier. Donc, nous avons ciblé des parents avec des compétences parentales et du soutien psychosocial parce qu'ils traversaient des moments difficiles en cette période. Les membres de la famille et la famille élargie ainsi que les membres de la communauté ont été formés à l'identification et le référencement sûr ainsi que la sensibilisation autour de la violence contre les enfants et comment l'éviter. Donc, en considérant l'enfant au sein d'un cadre socio-écologique, vous êtes naturellement plus enclin à mettre en place un programme préventif plutôt que de répondre exactement et simplement aux besoins spécifiques de l'enfant. Cela ouvre aussi des possibilités pour travailler avec d'autres secteurs lorsque vous examinez une famille en tant que communauté ou une communauté en tant que communauté. Si vous ne parvenez pas à satisfaire les besoins basiques de cette famille et de cette communauté, il est peu probable que vous puissiez les aider à soutenir l'enfant. Au niveau sociétal, nous avons l'occasion avec les systèmes plus larges de justice, d'éducation et de protection de l'enfance de soutenir le bien-être et la protection des enfants. Cela inclut renforcer les capacités des acteurs existants à remplir leurs devoirs dans des contextes humanitaires, promouvoir et rédiger des lois et politiques pour soutenir les droits de tous les enfants, plaider pour un financement adéquat et stable pour protéger les enfants, faire face aux normes sociales et valeurs dangereuses et mieux reconstruire avec des systèmes de protection sociale et des filets de sécurité renforcés. Mais pour atteindre tous ces objectifs, nous devons travailler avec les autres secteurs et les ministères. En utilisant l'approche socio-écologique détaillée dans le pilier 3 des standards SMPE, nous pouvons renforcer les systèmes afin qu'ils préviennent et répandent plus efficacement aux besoins de protection et de bien-être des enfants. Ce que je trouve le plus passionnant dans l'utilisation de cette approche, c'est qu'elle offre une chance à tout le monde d'être impliqué dans le travail de protection de l'enfance. Que vous soyez un garçon ou une fille, que vous soyez une mère ou un père ou une personne en charge des enfants, que vous soyez un leader communautaire ou même un législateur. L'approche vous permet de faire partie de la prévention et de la réponse à la violence, à l'abus, à la négligence et à l'exploitation contre les enfants. Si vous voulez en apprendre davantage concernant le modèle ou l'approche socio-écologique, nous vous encourageons vraiment à regarder les standards minimums de la protection de l'enfance qui ont été publiés en 2019 et qui sont disponibles en ligne. de l'enfance Merci.